Les automobiles de cour sont en majesté lorsqu'elles sont vivantes et qu'elles expriment non seulement la vitesse mais aussi le plaisir d'entendre le fabuleux V12. Ici nous sommes au circuit de Sambuc, nous avons voulu pour vous qui nous regardez faire rouler ce monstre et son histoire je vous la dis en quelques mots. Elle a été créée en 1969 et conduite par les plus grands c'est à dire Pescarolo, Beltoise, Courage, Rodriguez, Brabham, Servos-Gavin et surtout elle a rempli sa plénitude de voitures de course puisque c'est une victorieuse. Elle a gagné les 1000 kilomètres de Paris et des participations très honorables pendant les courses du championnat du monde et une quatrième place aux 24 heures du Mans, 69. Regardez là, c'est un objet d'une compacité absolue. Elle a été dessinée par le vent, c'est à dire l'efficience, c'est à dire ce qui permet de gagner les millième dans ce pays de la vitesse, celui des atomes de la vitesse et c'est un objet parfait dans lequel s'exprime le génie humain, celui de beauté et celui de la mécanique. Elle est conduite par un excellent pilote et régalez-vous de l'avoir passé. Écoutez le chant de son douce cylindre, c'est Duke Ellington, c'est Stravinsky, c'est plus beau que tout ! Alors contact et basse pression font votre tête. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors moi je pense que Léonard de Vinci aurait aimé voir ça. C'est ce qui lui a manqué à Léonard de Vinci. Il a connu François 1er, il a connu la Joconde, mais il n'a pas vu ça.